Le 12 mars 2014, il a retrouvé le palais présidentiel ce mercredi et sa première décision d'un léger réaménagement technique au sein du gouvernement. Le président Ouattara a présidé son premier conseil des ministres à post-convalescence. Principale résolution de ce conseil, le changement de porte-feuille ministérielle entre Assisei, Ibrahim Bakongo et Yamiin Konan. Demain 13 mars sera célébrée la journée mondiale du Rhin initié par la Société internationale de néphrologie, « Occasion pour les acteurs de la santé d'attirer l'attention du grand public sur la gravité des maladies rénales », le message de la ministre de la Santé dans cette édition. Dans ce journal également, les mises au point du ministre des Transports Gaoussou Touré, qui réagit au bruit qui court sur la dissolution de plusieurs structures publiques et privées de son secteur, notamment la Sonatété, l'Agetu, occasionnant ainsi la suppression de plus de 3000 emplois. Et puis à l'étranger, le premier ministre libyen Alizeïdan a été limogé par le Parlement, sur 594 députés, 124 ont retiré leur confiance à Alizeïdan, un poste depuis 15 mois. Le désormais ex-premier ministre a fui le pays et serré en Allemagne. Il a été aussitôt remplacé par le ministre de la Défense, Abdallah Al-Thani. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. C'était le grand retour ce mercredi au palais présidentiel après plus d'un mois de convalescence. Le président Alassane Ouattara a aussitôt effectué un léger réaménagement technique au sein du gouvernement. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence, Amadou Gankoulibaly. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ibrahim Sissé Bakongo, hérite désormais du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, dont le titulaire, Niamien Conan, lui, devient le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Communiqué de la présidence de la République Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a procédé ce jour à un réaménagement du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Conan Niamien, est nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. M. Ibrahima Sissé Bakongo, est nommé ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Fait à Abidjan le 12 mars 2014. Je vous remercie. Ce réaménagement technique au sein du gouvernement ivoirien, l'une des principales résolutions du premier conseil de ministre à présider par le président Ouattara depuis sa période de convalescence. Plusieurs questions d'actualité ont été abordées, notamment le recensement de la population ivoirienne. Jérôme Kofia-Boulin. C'est par un standing ouvrage que le président Alassane Ouattara a été accueilli dans la salle du conseil. Une façon pour les membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, d'exprimer leur joie de retrouver Saint-Essof, le chef de l'État, après un mois d'absence pour raison de santé. Le président Alassane Ouattara, visiblement ému, s'est dit aussi heureux de reprendre du service. Il n'a surtout pas manqué de féliciter les membres du gouvernement pour leur comportement exemplaire au travail durant son absence. Je voudrais, monsieur le Premier ministre, vous féliciter, ainsi que tous les membres du gouvernement, pour votre ardeur au travail. Vous m'avez régulièrement rendu compte de l'activité gouvernementale et je suis heureux que le gouvernement ait continué son bon fonctionnement pendant mon absence. À présent, comme l'a indiqué monsieur le Premier ministre, nous devons poursuivre la mise en œuvre des importants chantiers que nous avons lancés, avec pour objectif l'amélioration du quotidien de nos compatriotes, la réduction du coût de la vie et bien sûr la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Un peu plus d'une heure d'horloge, c'est le temps qu'a duré ce conseil, avec à son ordre du jour plusieurs sujets, notamment le démarrage pour bientôt du quatrième recensement général de l'habitat et des populations. Le porte-parole du gouvernement, saisissant l'occasion du point presse, a fait une clarification sur les images publiées de Blé Goudet et de Jean-Yves Dubopieux par certains journaux. Pour Bruno Nabagné-Koné, il s'agit d'un montage. Ces images sont un montage grossier. Ces images, c'est une mise en scène qui est faite par quelqu'un dont nous ne connaissons pas, les motivations. Vous êtes tous en Côte d'Ivoire, vous savez le nombre de personnes qui étaient en prison et qui sont sorties de prison. Et vous avez pu voir l'état dans lequel ces personnes-là sont sorties de prison. Donc, il n'y a pas de raison que ça change ici. Ce que nous pouvons dire aussi, c'est que ce monsieur ou ces personnes-là ne résident même pas dans le lieu où ces photos-là auraient été prises. Elles sont, pour leur propre protection, donc en lieu sûr. Dans une habitation où elles sont correctement traitées. Une autre décision importante au cours de ce Conseil des ministres. Le réaménagement technique intervenu avec M. Niamien Konan désormais au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique quand M. Sissé Bakongo le remplace au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le jeudi 20 mars. Et voilà d'autres images qui viennent conforter ce que disait tout à l'heure le chef, le porte-parole du gouvernement, Charles Blais-Goudet. Encore le sourire aux lèvres. Vous pouvez le constater sur ces photos prises ce mercredi et rendu public par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L'exemple fort de la galaxie patriotique bénéficie de conditions de détention meilleures, contrairement à ce que l'on a voulu faire croire à l'opinion avec les photos publiées il y a quelques jours sur les réseaux sociaux et dans la presse. Comme on le voit sur ces photos, Charles Blais-Goudet est bel et bien dans une résidence confortable et se porte apparemment bien. Rappelons que l'ancien leader de la jeunesse proche de Laurent Gbagbo a été arrêté le 17 janvier 2013 après environ deux ans de cavale. Il échappe pour l'instant à la justice internationale grâce au gouvernement qui résiste aux pressions de l'accord pénal international. Et le mentor de Charles Blais-Goudet, lui, est aux mains de la justice internationale. La CPI a rejeté la mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo dans le contexte de sa révision périodique de la détention du suspect. La Chambre à préliminaire 1 a conclu qu'il n'y a pas eu de changement des circonstances pertinentes concernant la nécessité de maintenir M. Gbagbo en détention pour garantir qu'il comparaîtra devant la Cour et qu'il ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour. La Chambre a décidé donc la continuation de la mise en détention de M. Laurent Gbagbo. Autre sujet, vous l'avez vu en début de journal, le chef de l'État a retrouvé ses bureaux du Palais. Au plateau, il a été accueilli dans la ferveur ce matin par le personnel de la présidence de la République. Il a tout de suite reçu en audience le directeur général en charge des finances de la Banque mondiale, Jérôme Kofiaboul. Le personnel du palais présidentiel, très heureux de retrouver son chef. C'est une scène de liesse totale qui attendait le président de la République, Alassane Ouattara, à son arrivée ce mercredi à ses bureaux après environ deux mois d'absence pour cause de maladie. Pour le personnel du palais présidentiel, c'est l'occasion ou jamais de rendre un hommage particulier au chef de l'État qui revient en pleine forme après un moment de convalescence. Un hommage bien mérité, avant sa toute première activité ce mercredi. L'audience que le président de la République a accordée à une délégation de la Banque mondiale. Une audience qui a permis d'échanger sur les grands axes de développement de la Côte d'Ivoire. On a fait une discussion très générale sur l'ensemble des questions qui sont au cœur des ambitions de la Côte d'Ivoire, qu'il s'agisse des travaux sur les infrastructures, de la structure financière, de l'éducation, et toute une série d'autres sujets. Je pense que nous pouvons travailler la main dans la main à poursuivre ce qui a été entrepris depuis quelques années et encore une fois avec de vraies ambitions. On n'est pas dans le vague, on va être dans le concret. C'est ça qui nous intéresse. On est une institution qui est orientée vers l'action, orientée vers l'action avec les autorités publiques, orientée vers l'action avec le secteur privé. C'est ça qui fait la spécificité de la Banque mondiale, c'est qu'on travaille sur l'ensemble des acteurs et c'est ça qui nous permet de travailler de manière très optimiste avec les autorités de la Côte d'Ivoire. Cette audience a constitué pour le président de la République la mise en train pour le démarrage de sa journée de travail. Et sachez que cette visite de travail en Côte d'Ivoire de Bertrand Badré a préféré aujourd'hui. Ce passage en Côte d'Ivoire lui aura permis d'apprécier l'état d'avancement des travaux financés par sa structure sur le sol ivoirien. Avant son départ, un dîner a été organisé par le chef du gouvernement en son honneur, Sidoni Davila Maïsako. Moment de partage, moment de convivialité pour célébrer et renforcer l'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan, président de cette cérémonie, a saisi cette occasion pour encore solliciter l'expertise et l'expérience de l'institution. De façon spécifique, la grande expertise et les expériences accumulées par la Banque mondiale devraient constituer une valeur ajoutée importante en termes d'appui technique et financier à l'action du gouvernement dans divers domaines, notamment la réforme du secteur financier, un appui à la mise en œuvre des projets structurants, prioritaires d'infrastructures économiques. L'accélération des réformes, notamment celles liées à l'amélioration de l'environnement des affaires, enfin le renforcement des capacités humaines et institutionnelles à travers une assistance technique et financière adaptée. Loin de vouloir s'arrêter en si bon chemin dans ce partenariat, la Banque mondiale s'engage à toujours accompagner la Côte d'Ivoire pour que les objectifs fixés deviennent une réalité. Nous souhaitons pour rapporter une réponse intégrée à ces questions à nos principaux clients et que je les assurais que, s'agissant de la Côte d'Ivoire, j'y jetterai un œil tout particulier et je mobiliserai les ressources qui iront avec. Certes, des progrès ont été réalisés, mais la Côte d'Ivoire entend poursuivre sa coopération avec la Banque mondiale afin de relever plusieurs autres défis. En guise de souvenir, le gouvernement a remis des présents à l'émissaire de la Banque mondiale et à la délégation qui l'a accompagnée. Elle se tiendra du 24 au 26 mars prochain ici à Abidjan. La Conférence mondiale du Carité est une œuvre du ministère de l'Agriculture en collaboration avec l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire à Paxi. Objectif, trouver de nouveaux investisseurs pour booster le secteur car la filière Carité en Côte d'Ivoire est pratiquement délaissée. Plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie sont attendus. Le lancement de cette conférence mondiale du Carité 2014 a eu lieu aujourd'hui au plateau Juliette Roya. La Côte d'Ivoire, cinquième producteur mondial de Carité avec environ 28 000 tonnes d'amendes par an. Mais la filière qui emploie des milliers de femmes souvent réunies en coopératives connaît d'énormes difficultés lors du ramassage, du stockage et de la transformation des fruits. Là, il y a un manque de logistique. Ce n'est pas un secteur qui a fait l'objet d'investissements à proprement parler avec objectif de rentabilité, de profitabilité. Par conséquent, aujourd'hui, c'est quasiment tout à faire. Conscient que le secteur du Carité doit améliorer sa productivité pour être plus compétitif, le pays travaille aujourd'hui à la recherche de nouvelles variétés. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a décroché l'organisation de la Conférence mondiale du Carité du 24 au 26 mars 2014 à Abidjan. Thème retenu, l'industrie s'unit. Il s'agira pour l'État ivoirien d'attirer les investissements étrangers capables d'impulser une nouvelle dynamique à la filière Carité. Plus de 400 participants sont attendus. Ce sont notamment des associations de femmes productrices de Carité, des transformateurs et exportateurs internationaux. Pour cette conférence, d'abord, nous voulons mettre l'accent sur l'autonomisation de la femme. Le bain de Carité est produit d'une manière artisanale. Je crois qu'avec toutes ces grandes entreprises qui viendront pour la Conférence nationale, nous allons avoir des industries productrices de Carité sur place. Au menu de la Conférence mondiale de Carité 2014, des formations, une exposition de variétés de Carité et des visites de sites industriels. Je vous l'annonçais en titre. Cette mise au point du ministre des Transports, Gaussu Touré, réagit au bruit qui court sur la dissolution de plusieurs structures publiques et privées de son secteur, notamment la Sona TT, la GT, la Star 10 et Interflex, occasionnant ainsi la suppression de plus de 3 000 emplois. Le ministre des Transports répond aux questions de Francis Boiffo. Depuis une semaine, une rumeur dans le secteur des transports fait état de la dissolution des sociétés Stat & Technology et Interflex, de structures chargées respectivement du préenregistrement des candidats et autres demandeurs de permis de conduit et de l'édition du nouveau permis de conduit format carte de crédit. Cette structure-là, on ne sait pas qu'est-ce qui leur est reproché. Nous apprenons simplement par un courrier, une lettre qui met fait à leur activité et que nos documents qui sont en un centre de production sont bloqués. Nous apprenons qu'avec la févetture de toutes les sociétés, à la limite, parce que la société à Dissou, c'est la Sona TT, c'est l'AGETU, c'est l'OSER, c'est l'EFT. Il y a 35 000 personnes d'emplois directs et indirects qui seront mises en chômage. Approché, le ministre des Transports, Gaussu Touré, fait la lumière sur ses questions. D'abord, la dissolution de Stat & Technology et Interflex. La convention signée avec l'État est venue à échéance. Donc aujourd'hui, l'État a repris ses prérogatives pour qu'effectivement, on puisse réorganiser de telle sorte qu'on évite aux usagers de se lever à 4h du matin et qu'on supprime le raquette et la corruption que nous avons autour des guichets. Gaussu Touré a également réagi face à la rumeur sur la suppression des structures publiques, dont la Sona TT et l'AGETU. La réforme permet aujourd'hui d'améliorer la qualité des services et de regrouper des structures qui existent pour qu'on puisse le faire et qu'on puisse réduire les coûts des prestations. Parce que l'État surveille. Puisque l'État doit tout mettre en œuvre aujourd'hui pour lutter contre la cherté de la vie. Ce n'est pas parce que des structures seront regroupées et que des structures seront dissoutes pour créer d'autres structures qu'il faut aujourd'hui dans la nouvelle réforme que nous avons. Pour mettre les gens en chômage. Moi, je vous le dis, je vous le confirme, au niveau des sociétés d'État, personne ne sera laissé au bord de la route. Tous auront une affectation. En attendant l'adoption du projet de réforme du secteur du transport, le ministre de tutelle appelle les transporteurs au calme et leur demande d'éviter la désinformation. Demain, jeudi 13 mars, sera célébrée la journée mondiale du Rhin, initiée par la Société internationale de néphrologie. Une occasion pour les acteurs de la santé d'attirer l'attention du grand public sur la gravité des maladies rénales. Cette année, le thème retenu est maladies rénales et vieillissement. Les autorités ivoiriennes misent sur la sensibilisation et les campagnes de dépistage gratuits. Le message du gouvernement dans le cadre de la journée a été livré par le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Maïs Sako. Avec environ 600 millions de personnes affectées dans le monde, selon des chiffres officiels, les maladies rénales constituent un véritable problème de santé publique. La structure anatomique et le fonctionnement du Rhin sont modifiés par des maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète et certaines infections. Le thème de la journée mondiale du Rhin 2014, maladies rénales et vieillissement, illustre bien cette appréhension liée aux interactions entre de multipathologies et altérations fonctionnelles liées à l'âge. En Côte d'Ivoire, quatre greffes rénales ont été réalisées depuis 2012 et 500 patients sont traités par hémodialyse, dont plus de la moitié dans les trois centres publics du SAMU et des centres hospitaliers universitaires de Trècheville et de Yopougon. Pour accompagner les malades dialysés, le gouvernement a mis en place une subvention ramenant le coût des séances de dialyse dans le public de 2500 francs CFA à 1750 francs CFA, soit une réduction de 30%. En vue du renforcement des capacités des centres publics, deux nouveaux centres de dialyse ont vu le jour à Boaké et à Yamoussokro, deux autres centres devraient ouvrir leurs portes d'ici fin 2014 à Gagnoua et San Pedro. Pour sensibiliser les populations à l'offre des services de prise en charge, le gouvernement ivoirien lance un appel à la mobilisation. Qu'à l'occasion de cette commémoration de la Journée mondiale du Rhin 2014, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida organise le jeudi 13 mars, dans les communes de Portboué et du Plateau, des campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuit de la maladie rénale pour le grand public. Autre sujet en bref et en image, la 58e session de la commission de la condition de la femme de l'ONU, qui s'est ouverte lundi au siège des Nations Unies à New York. Le temps des travaux a été donné par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. La Côte d'Ivoire prend part à ces travaux avec une délégation conduite par Anne Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Thème de la session, les défis et la réalisation de la mise en œuvre et les objectifs du millénaire pour le développement, l'accès des femmes aux facteurs de production. La fin des travaux est prévue pour le 21 mars prochain. Les femmes du département de Gwéléban, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, ont elles aussi été célébrées à l'occasion de la Journée internationale de la Femme. Elles ont reçu un don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, estimée à environ 30 millions de francs CFA. Au cœur de cette célébration de Gwéléban également, des solutions pour résoudre les problèmes des femmes de la localité. une initiative de la mutuelle décade rapport au développement économique, social et culturel du département, le compte-rendu d'Abou Sanogo. Gwéléban, chef lieu des départements dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Kabadougou, dans la ferveur de la 37e Journée internationale de la Femme. Pour les festivités marquant cette célébration, la place publique du village s'est avérée très exiguë pour contenir ces femmes venues des sous-préfectures de Samango, Seydougou et Gwéléban. Lesquelles ont réservé un accueil chaleureux à la marraine de la cérémonie, Aïssata Ouattara, épouse au Keïta, accompagnée du ministre des Transports, Gaoussou Touré. Un prétexte pour la marraine de poursuivre la réflexion sur l'amélioration des conditions de vie des femmes devant un tableau sombre peint par les élus et cadres du département. Tout se fait autour des femmes qui sont au travail ici. Pendant la crise, c'est les femmes qui ont nourri les hommes. Donc aujourd'hui, il fallait leur dire et leur rendre hommage pour ce travail remarquable qui a été fait. Cette célébration de la fête de la femme à Gwéléban pour moi est une occasion que je n'oublierai jamais de ma vie. La femme est honorée, nos mamans sont honorés, nos soeurs sont honorées. Aujourd'hui, à Gwéléban, c'est une fierté pour moi. Aïssata Ouattara, épouse au Keïta, a félicité ses soeurs pour leur odeur au travail et leur combativité. Elle leur a promis son appui pour la promotion de leurs activités. J'ai demandé que tout le monde soit uni, que c'est dans l'entente qu'on pourra bâtir ce département qui a beaucoup de potentialité. Comme ce sont des femmes rurales qui font des cultures et la pêche, je dirais au président de la République de les aider à avoir du matériel moderne. Joignons l'acte à la parole. La marraine a fait des dons en nature et en espèce d'une valeur de 15 millions de francs CFA. La première dame Dominique Ouattara, représentée par la responsable en charge de l'éducation de son cabinet, a également fait des dons d'une valeur de 30 millions de francs CFA aux différentes coopératives de femmes de Gwéléban, aussi aux acteurs du secteur de l'éducation et de la santé. Pendant trois jours, la marraine a eu plusieurs rencontres avec les femmes du département de Gwéléban. Et toujours en marge de la journée internationale de la femme, l'une de nos équipes de reportage s'est intéressée à la jeune fille. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces filles passionnées des sciences et qui excellent même dans les études scientifiques quand elles sient à Donafon, à Yamoussoukro, du lycée Mami Adjoa à l'Institut Polytechnique Félix Soufouad Bouani. En passant par le lycée scientifique, ces filles sont parfois plus brillantes que les jeunes garçons. Un constat signé Michel Ducré. Lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro, ange Dominique, élève en classe de 3e 5, résout avec aisance une équation. Entre elle et les mathématiques, c'est une longue histoire d'amour. Depuis le 6e 1, on a commencé à faire les calculs, comme ça. Et puis en 6e, on nous a appris plus de choses. Mais en 4e, c'était, voilà, si je veux dire, une révélation. Parce que là, c'était, on faisait plus les équations. C'est là qu'est venu mon amour pour les mathématiques. Qu'est-ce que tu voudrais faire dans le futur ? Je voudrais être ingénieure en miner pétrole. Pourquoi ? Parce que je suis passionnée par la chimie et puis les maths. Donc je trouve que c'est ce métier-là qui me sient. Ingénieure, architecte ou même pilote, ces filles amoureuses des matières scientifiques sont au travail pour réaliser leurs rêves. Ce sont des filles qui sont très, très assidues au travail. Elles, ça ne donne rien qu'à leurs études, les distractions et autres. Ce n'est pas du tout leur quotidien. Au lycée scientifique, les filles constituent 10% de l'effectif et pourtant, ce sont elles qui mènent le bal. Les filles sont généralement toutes au tableau d'honneur et lors des examens même aussi, elles sont beaucoup plus brillantes que les garçons. C'est pour dire que le fait qu'elles soient un homme réduit ne joue nullement sur leur performance et sur leur résultat. Après les cours, les sœurs catholiques prennent le relais de l'encadrement. Pour les cas de grossesse ici, nous n'avons pas parce que tout simplement, nous essayons de sensibiliser les filles que la première des choses ici, c'est les études. Ce sont les études, elles doivent se battre pour être des leaders de demain. Au supérieur, les filles de l'Institut national polytechnique au Fouette-Boigny sont fières de faire partie de la crème des futurs cadres du pays. La Côte d'Ivoire dans quelques années pourra certainement compter sur elle pour trouver des solutions à toutes les équations difficiles auxquelles pourrait être confronté le pays. Voilà une question qu'un nombre de femmes se posent. Comment parvenir à concilier vie professionnelle et vie de famille tant les exigences sont grandes ? En croire les femmes exerçant à la CNPS la Caisse nationale de prévoyance sociale, des astuces existent, astuces données au cours d'une conférence de presse. Ce mercredi au plateau, toujours dans le prolongement de la journée internationale de la femme, Guy Roger Nguessant, Mamadou Kouassi. Restauratrice de son état, Clarisse Amicha est au quotidien aux petits soins de ses clients. Aux heures d'affluence, cette mère de famille n'a plus de temps pour ses enfants. Pourtant, sa maison se trouve à un pas de son activité professionnelle. Idem pour Makati Dosso, chef d'entreprise. Elle reconnaît la difficile conciliation entre la vie professionnelle et la vie des familles. J'avoue que ce n'est pas tous les jours facile, c'est vrai, parce que, comme tout le monde doit s'en douter, la restauration, c'est un métier qui demande beaucoup de temps. Mais en même temps, je suis mère de trois enfants mariés, donc il faut effectivement apprendre à faire la part des choses. Comment concilier chez la femme ces deux réalités qui bien souvent sont en conflit ? Mais Diallo Geneviève entretenant les femmes de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, sujet à quelques astuces. Nous avons suggéré que la femme puisse s'organiser en identifiant des priorités, en s'organisant mieux au niveau des horaires de travail, en s'occupant des enfants lorsqu'elles sont là. Des pistes qui seront certainement utiles à ses employés, épouses et mères de familles qui représentent 52% de l'effectif de la CNPS et 30% du comité de direction, car la monie entre le travail et le foyer constitue pour elle une véritable préoccupation. Il était bon qu'on en discute, qu'on en parle et que, bon, on sait que l'employeur essaie, mais qu'on rappelle qu'il y a une frange de votre effectif qui a un besoin dans le sens de la prise en charge de sa vie familiale et de sa vie professionnelle. Le souci est là, il est permanent et donc nous essayons de créer les conditions qu'on peut de façon réglementaire pour que la femme soit totalement épanouie à la CNPS. A l'occasion de leur rencontre annuelle, les femmes de la CNPS ont reçu la félicitation de la Direction Générale pour leur contribution au développement de l'entreprise. Une étude menée depuis 2009 par le programme d'appui à la sécurité urbaine, le PNU de l'Union des villes et communes d'Abidjan a démontré que le district d'Abidjan abrite à lui seul 144 quartiers précaires au bidonville. Ce quartier précaire enregistre une population de 19 725 habitants, une situation qui augmente le taux d'insécurité et d'insalubrité dans le district. Comment rendre ces quartiers plus habitables et quelle stratégie de rélocalisation des quartiers dits non restructurables autant de questions qui font actuellement l'objet d'un atelier de réflexion entre acteurs du secteur Laetitia Manglet. Ils sont connus sous les vocables quartiers sociaux, maisons en bande, bidonville pour ne citer que cela. Les quartiers précaires l'on en dénombre à ce jour 144 dans le district d'Abidjan et ce sont 20% de la population qui s'y trouve. Ces chiffres sont le résultat d'une étude menée depuis 2009 par l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement et le programme d'appui à la sécurité urbaine PASU. Un autre point de la même étude révèle que 78% de ces constructions anarchiques sont restructurables. Quel est donc le sort de celles dites non restructurables dont Yopougon et Portboué abritent la majeure partie ? Ce sont des quartiers qui ne disposent pas des commodités mais surtout qui sont sur des sites dangereux pour la vie humaine. Donc il appartient au gouvernement de voir certainement les actions à prendre de sensibilisation et de recasement de ces populations en fonction des disponibilités foncières, en fonction des moyens dont disposent les communes. La présente étude en cours de validation vise à aider les maires des 13 communes d'Abidjan à assainir leur localité. Qu'apprécie de la commune de Marcoury ? À Marcoury nous avons hélas c'est vrai encore important 4 quartiers précaires avec l'aide de cette étude nous allons approfondir les réformes et aider ces quartiers précaires à sortir justement de la précarité. Les différentes parties impliquées dans la réalisation du présent projet sont réunies du 12 au 13 mars 2014 pour validation et restitution des résultats sur l'étude des quartiers précaires d'Abidjan. La commission Dialogue Vérité et Réconciliation CDVR lance une opération d'enquête et d'audition bientôt partout en Côte d'Ivoire pour réaliser ce projet la commission se dote de moyens humains et matériels en vue de tester la performance de ses ressources la commission spécialisée des enquêtes et auditions de la CDVR a procédé au lancement de la phase pilote dans 8 localités dans le district d'Abidjan c'est la commune de Yopougon qui a été choisie pendant 10 jours les victimes ont été entendues grâce qu'en dos. La commission Dialogue Vérité et Réconciliation CDVR a en son sein une commission chargée des enquêtes et auditions cette commission a travaillé 10 jours durant sur le terrain pour recueillir les témoignages des victimes des différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire pour faire des propositions à la commission centrale en vue d'une éventuelle réparation elle s'est aussi attélée à tester le matériel affecté à cette phase pilote de l'opération nous repartons satisfaits parce que les populations visiblement ont adhéré à l'opération plus de 300 victimes ont été auditionnées ces dernières disent attendent beaucoup de la CDVR la commission chargée des enquêtes et auditions prévoit un séminaire de restitution pour faire l'évaluation des données recueillies et apporter des améliorations pour l'avancement du processus ensuite l'opération s'étendra sur tout le territoire national la couche d'ozone fortement mise à mal depuis des années a fait l'objet d'un accord international visant à réduire les substances qui l'appauvrissent sur le protocole de Montréal ratifié par la Côte d'Ivoire en 1992 pour permettre aux agents des douanes et les contrôleurs du ministère du commerce de maîtriser la substance dangereuse mise en cause un atelier de formation a eu lieu ce mercredi la formation a lieu à l'école nationale des douanes au plateau l'appauvrissement de la couche d'ozone observée dans les années 80 tire sa source sur des substances chimiques qu'on retrouve dans la réfrigération et la climatisation elles sont nommées SAO substances appauvrissant la couche d'ozone la signature du protocole de Montréal en 1987 réglemente la vente le stockage l'utilisation et la manutention ont envie de réduire et à terme d'éliminer complètement ces substances en Côte d'Ivoire les dispositions sont aussi prises par les autorités la Côte d'Ivoire notre pays s'est engagée à œuvrer pour l'élimination progressive des substances qui appauvrissent la couche d'ozone le bureau national Ozone Côte d'Ivoire dans l'optique de fournir des outils nécessaires aux agents des douanes et aux contrôleurs du ministère du commerce a initié un atelier de formation cette formation elle vient à point parce que les chlorofluorocarbones sont interdits depuis le 1er janvier 2010 mais maintenant il y a le gaz qui alimente la climatisation c'est-à-dire le R22 et ce R22 là qui a un potentié d'appauvrissement moindre est autorisé encore jusqu'à l'année 2030 l'appauvrissement de la couche d'ozone augmente les effets des rayons ultraviolets sur la terre entraînant du coup des perturbations climatiques un recul de la biodiversité et plus des cancers de la peau le premier salon de l'agriculture de l'hydraulique et de l'élevage du Niger s'est tenu du 6 au 10 mars dernier en marge du rendez-vous le ministre des ressources animales et aluétiques Kobinankwassi à Jumani s'est rendu dans le département de Filengue à 200 km de Niamey il a visité la station génétique de la race azawak de Tukounous l'une des meilleures races laitières de l'Afrique de l'Ouest le compte rendu de Mamadou Kwasi la station génétique de la race bovine azawak de Tukounous au Niger est l'une des meilleures races laitières de l'Afrique de l'Ouest le ministre ivoirien des ressources animales et aluétiques Kobinankwassi à Jumani y est en visite dans le cadre de la coopération sur-régionale en matière de transfert de technologie pour la mise en œuvre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO à la vue de ces bovins le ministre Kwasi à Jumani a montré sa détermination à utiliser les races africaines adaptées au climat ouest africain afin d'améliorer la production nationale en lait et en viande vous voyez ce mâle est à plus de 600 kilos il peut même aller au-delà de 1000 kilos si d'aventure il est bien nourri et en Côte d'Ivoire ce n'est pas la nourriture des animaux qui manque nous avons beaucoup de plantes fourragères et nous avons un climat également adapté à cela donc en venant nous procurer ces animaux je suis convaincu que nous serons en mesure de répondre aux exigences des consommateurs et être autosuffisants en protéines animales le ministre Agumani Kwasi Kobena a prévu avec son département ministériel le développement de la filière et cela à travers la création d'un bassin laitier afin d'aboutir à une autosuffisance en produits laitiers en Côte d'Ivoire et sachez qu'en raison des travaux à effectuer sur les nouveaux équipements de transmission à Komsat dans la nuit de ce mercredi 12 au jeudi 13 mars 2014 les programmes TV et radio prendront fin à 23h30 la direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne s'excuse pour les désagréments à l'étranger le premier ministre libyen Ali Zaydan a été limogée par le parlement sur 194 députés 124 ont retiré leur confiance à Ali Zaydan en poste depuis 15 mois le désormais ex-premier ministre a fui le pays et serré en Allemagne il a été aussitôt remplacé par le ministre de la Défense Abdallah Al-Sani le parlement libyen a demandé mardi la démission du premier ministre Ali Zaydan une majorité de 120 députés a estimé qu'il avait manqué à ses devoirs en laissant s'échapper le tanker nord-coréen avec une cargaison illégale de pétrole libyen le pétrolier a pu rejoindre mardi les eaux internationales sans avoir été arraisonné par la marine libyenne Ali Zaydan en fuite a pris un vol pour Malte d'où il devait rejoindre l'Allemagne le parlement a démis M. Al-Zaydan de son poste de premier ministre il sera remplacé pour une durée de deux semaines par l'actuel ministre de la Défense M. Abdallah Al-Tani dès sa prise de fonction le nouveau premier ministre Abdallah Al-Tani a décidé l'envoi de forces armées pour reprendre possession des terminaux pétroliers tenus par les rebelles les autonomistes de l'est libyen ont depuis août provoqué les autorités centrales en formant un gouvernement provisoire et une compagnie pétrolière autonome mais la livraison illégale de pétrole aux tankers battant pavillons nord-coréens a précipité les choses la confusion est totale en Libye où les groupes autonomistes de la Syrénaï ont promis une ferme riposte en cas d'attaque A l'étranger de l'extension de recherche à sans précédent entrée dans leur cinquième jour les opérations de recherche ont été élargies à la mer Andaman sur la côte ouest de la Malaisie loin de la trajectoire qui était censée emprunter le vol MH370 assurant la liaison Kuala Lumpur Pékin avec 239 personnes à son bord ce mercredi les analystes se perdent en conjecture sur le sort de l'avion disparu Pour terminer je reviens sur cette information en raison des travaux effectués sur les nouveaux équipements de transmission à comme ça dans la nuit de ce mercredi 12 à demain jeudi 13 mars 2014 les programmes de la télévision et de la radio ivoirienne prendront fin à 23h30 la direction générale de la radio diffusion télévision ivoirienne s'excuse pour les éventuels désagréments c'est ainsi que prend fin ce journal merci de l'avoir suivi excellente soirée sur la chaîne qui ressemble bonsoir